Bonjour mes mangeurs et mes mangeuses, j'espère que vous allez bien prendre soin de vous, c'est la mangeuse en chef. La fille nous parle de son joli petit sourire, son excitation culinaire, sa jolie petite robe de dessin avec moi. Vous allez manger, pleurer, dormir. Vous réveillez avec l'épilepsie culinaire, c'est un genre et genre. Donc comme ça, on est dans notre cuisine. Avec le petit sourire, l'excitation culinaire, la perturbation culinaire du voisinage, on va faire le koumou, oui, un koumou royal. Donc pour faire notre koumou, on a besoin de la viande fraîche, la sardine fumée, la peau de crevette, la peau de sardine, les crevettes. Vous pouvez prendre des petites crevettes comme moi, vous pouvez prendre des crevettes fraîches, ça dépend du beau. Les champignons séchés, vous pouvez prendre des champignons frais, les champignons en boîte, ça dépend. Donc on va mettre notre huile de pain au feu, on va mettre les oignons, on va attendre que l'huile chauffe bien. Après on va mettre nos oignons, ça va faire chou-là-là-là, chou-là-là, chou-là-là. On va malacté, ça va tourner, tourner. Après on va ajouter notre viande fraîche, on va tourner et tout. On va mettre boubouille, saveur, légumes, on va mettre un peu de sel et on va fermer, on va laisser les oignons cuire avec la viande et tout et tout pour sortir leur saveur. On met 4 gousses d'ail sans découper. Pendant ce temps, on s'occupe à décortiquer nos sardines. Oui, la sardine, la seule sardine du monde mondial, la meilleure des autres. Donc tu vas décortiquer la sardine parce que la sardine va apporter encore un très très bon goût dans ton plat. Donc comme ça, à un moment où je vous dis que vous ne pouvez pas, donc tu vas ajouter l'eau parce que tu sais que c'est la viande fraîche, elle est un peu dure, donc il faut faire bouillir, faire bouillir, faire bouillir. Et quand tu arrives à ce niveau, je te jure que l'excitation culinaire de ça, la saveur, le goût, le parfum et c'est sucré, c'est bon. Tu vas mettre tes champignons, tu vas rajouter la sardine, tu vas mettre tout ce qu'il faut mettre, tu ajoutes un peu l'eau et tu vas laisser bouillir. Tu mets la peau de crevette, la peau de sardines, tu ajoutes tes petites crevettes et là tu mets ton koumou. Tu mets le koumou quand ta marmite, ta sardine est déjà bien bouillée et tu mets le koumou, c'est deux petites minutes, deux petites minutes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes et c'est prêt, tu arrêtes parce qu'on veut avoir un koumou bien vert. Et quand tu arrêtes ta marmite, laisse ta marmite ou vert, si tu fermes ta marmite, ton koumou va changer de couleur, voilà. Donc voilà le plat, on mange, on pleure, on danse avec les pepsi culinaires, je vous jure que ce plat là est très 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 bon, ce koumou est très bon, le côté sucré, vraiment j'espère que vous allez aimer et tester la recette pour les coincés culinaires. C'est là qu'ils vont dire, depuis quand la viande fraîche dans le koumou, il faut évoluer, il faut changer de saveur, il faut varier de temps en temps. Je vous jure que la recette est top et c'est très bon, on se dit à la prochaine, bisous.